Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Mathis Cordier, doctorant à l'Université d'Angers dans l'équipe Pimorphen du laboratoire Laris. Je fais ma thèse, je suis en troisième thèse, qui est en collaboration avec Vilmaura Mikado, qui est une entreprise du groupe Nimagra. Aujourd'hui, nous allons parler de segmentation des feuilles sur des jeunes plans en utilisant des modèles de fondation et sur des données qui sont des séries temporelles d'images RGB Depth, donc de couleur et de profondeur. Commençons par un petit peu de contexte. L'idée ici, dans ma thèse, est d'accélérer les process de sélection dans le but d'incorporer des facteurs de résistance au stress dans les variétés qui sont produites. Et donc, ces incorporations, ces introductions de nouveaux gènes de résistance, elles se font via des croisements. Et donc, on a besoin de tester les variétés, les variétés qui sont à destination de la production et aussi dans les phases de recherche et de développement. On a besoin de tester pour être capable de mesurer si une variété possède le gène de résistance ciblé ou non. En parallèle de ça, on est dans un cadre industriel et le but ici, c'est de mener ces tests avec le débit maximal. Donc, on cherche à optimiser le débit pour accélérer les process de sélection parce que c'est des process qui prennent énormément de temps, qui peuvent prendre plusieurs années pour introduire un gène de résistance. Et du coup, on a besoin d'être capable d'accélérer ces process de sélection. Une des manières d'accélérer ces process qui est déjà mise en place, c'est d'optimiser l'espace. Et optimiser l'espace, ça veut dire augmenter la densité de plan qu'on a dans les tests. Et ça, c'est déjà fait dans les tests qui sont menés actuellement manuellement par les experts. Et du coup, on a cette densité de plan qui est très importante. En parallèle de ça, ce qu'on cherche à faire aujourd'hui, c'est optimiser le temps. C'est-à-dire mener le maximum d'expérimentation dans une période fixe. Et dans ces cas-là, on va avoir besoin d'utiliser du phénotypage numérique puisque le phénotypage numérique nous donne accès à des modalités supplémentaires auxquelles l'humain n'a pas accès et aussi au cinétique de croissance. Et ça, ce n'est pas possible aujourd'hui puisqu'on ne va pas avoir quelqu'un qui est en permanence au-dessus de la canopée à suivre le test. Le problème de ça, c'est qu'on sait que la densité de plan très élevée, ça crée des chevauchements entre ces plantes et c'est très néfaste aux méthodes actuelles de phénotypage numérique. Et donc, on va avoir besoin, ça crée une problématique, on va avoir besoin de développer des nouvelles méthodes pour être capable de mener en parallèle des tests sur une forte densité de plan avec du phénotypage numérique. Donc, le phénotypage numérique, il peut se faire à différents niveaux. Donc, on a différentes familles d'imagerie. On a l'imagerie fonctionnelle qui va plus mesurer du coup des fonctionnements physiologiques des plantes. Et puis, on a l'imagerie structurelle qui va avoir pour objectif de conserver de l'information sur la structure, l'architecture des objets qui sont dans les scènes. Dans notre cas ici, comme on veut traiter de canopées très denses et être capable d'avoir une compréhension sur ce qu'est x-plantes et y-feuilles dans ma canopée, j'ai du coup besoin d'avoir un type d'imagerie structurelle. Et donc, on a accès à l'imagerie structurelle, notamment via l'imagerie de réflectance, notamment l'imagerie couleur, qui est un cas particulier d'imagerie de réflectance, et l'imagerie de profondeur qui va nous permettre d'accéder à l'information de surface 3D en vue de dessus des canopées qu'on observe. Donc, pour faire ça, pour avoir ce genre de données, on a construit un système d'imagerie, développé un système d'imagerie qui est capable justement de suivre ces tests sur les plantes et qui va du coup être capable d'acquérir des images sur les modalités RGB, couleur, et depth, profondeur, au cours du temps. Ces tests sont menés sur des canopées très denses et donc, on peut avoir différentes échelles sémantiques dans cette hiérarchie impliquée par les tests. Notamment, on peut avoir une approche à l'échelle macroscopique qui va correspondre à la canopée, aux plantes et aux organes. Et à l'échelle de la canopée, ça veut dire qu'on ne va pas avoir d'étape d'individualisation. On va directement mesurer le phénomène de résistance, donc avoir des méthodes qui vont permettre d'évaluer la résistance des plantes à l'échelle de la canopée. Dans cette présentation, on parlera plutôt des étapes d'individualisation au sein des canopées denses. Et donc, notamment, une première étape, ça a été d'avoir un travail sur l'individualisation des plantes. Et donc, on a proposé en 2023 une méthode qui utilise le mouvement naturel des plantes et un surcadençage des acquisitions pour être capable de détecter quand une plante n'est plus chevauchée et conserver les moments où une plante n'est pas chevauchée pour essayer d'étendre la durée de suivi des plantes. Et donc, ça a bien fonctionné. On a montré que, par rapport à une baseline où on allait jusqu'à trois jours, on avait une durée de trois jours de suivi après l'apparition des premières plantes, on est arrivé, avec notre meilleure méthode, à en moyenne dix jours de suivi après l'apparition des premières plantes. Le problème de cette méthode, c'est qu'elle s'arrête dès qu'on a un léger chevauchement avec une autre plante, on n'est plus capable de continuer. Et donc, ce qu'on cherche à faire maintenant, c'est intégrer une méthode qui va être capable de gérer quand on a un faible chevauchement. On a toujours beaucoup d'informations à tirer de la plante. Et donc, on va chercher à continuer à individualiser au cours du temps, malgré ces chevauchements. Et donc, pour être capable d'aller plus loin, si on veut gérer des chevauchements entre les plantes, en réalité, un chevauchement entre deux plantes, c'est un chevauchement entre deux feuilles qui appartiennent à deux plantes différentes. Et donc, on voit que gérer des chevauchements entre les plantes, en fait, c'est un problème qui correspond plus à gérer des chevauchements entre deux feuilles. Et donc, on voit tout l'intérêt de l'approche multi-échelle, ici, qui est du coup de simplifier le problème en ayant à détecter des chevauchements entre deux feuilles et non plus entre deux plants qui sont des instances multi-objets. Donc, c'est pour ça que pour aller plus loin, on a besoin d'avoir cette segmentation des feuilles. Et donc, comme on a très peu de données qui sont disponibles en termes de données, du coup, RGBDEF au cours du temps, donc série temporelle RGBDEF, on va chercher à utiliser des modèles de fondation. Parce que les modèles de fondation, l'avantage, c'est qu'ils sont déjà entraînés sur des données, sur des bases de données qui sont déjà très, très grosses et très diverses. Et le but des modèles de fondation, c'est d'être capable d'être applicable directement à des instances, même des instances qui n'ont jamais été vues pendant l'entraînement via, du coup, la généralisation ZeroShot. Et la potentialité aussi d'adapter le modèle à des instances ou des types de données spécifiques en utilisant des prompts ou du fine-tuning pour directement adapter les poids au sein du modèle. Donc, en termes de modèles de fondation en imagerie, on a Segmenting Model, SAM, qui a été sorti en 2023 par Meta.ai. Et du coup, le but de ce modèle, c'est d'être capable de détecter des instances, donc tout ce qu'ils considèrent comme étant un objet dans une image et d'être capable de le segmenter. Nous, ce qu'on souhaite, c'est du coup, être capable d'utiliser ce modèle dans notre contexte de segmentation des feuilles. Le problème ici, c'est que, comme on a vu, pourquoi est-ce qu'on utilise la def et le temps ? C'est parce que l'imagerie couleur elle-même n'est pas capable dans un contexte avec énormément de chevauchements et d'autosimilarité entre les feuilles. On est sur des capteurs à bas coût et l'imagerie couleur elle-même n'est capable de conserver que très peu de contraste dans des contextes à fort chevauchement et autosimilarité. Et ce qu'on cherche du coup à faire, c'est utiliser la modalité de profondeur pour avoir un contraste amélioré et d'utiliser la dimension temporelle pour être capable d'avoir plus d'informations, notamment sur les déplacements des objets et être capable de comprendre la position d'un objet dans le temps. Et du coup, se pose la question de l'apport de la modalité d'imagerie de profondeur et de la dimension temporelle pour améliorer la segmentation des feuilles avec SAM et SAM qui a été du coup entraîné sur des images seulement couleurs. Donc pour ça, on va avoir trois datasets, trois jeux de données différents. L'avantage de ces jeux de données, c'est qu'ils sont à la fois sur des espèces végétales différentes mais aussi à des échelles temporelles différentes puisqu'on a Brassica oleacea qui correspond à du chou, brocoli, chou-fleur. sur des images qui ont été prises donc 56 images dans une journée. On a Komatsuna qui est un jeu de données ouvert sur lequel on a quatre images par jour pendant 15 jours et on a Pepper, poivron, poivron-piment sur lequel on a une image par jour pendant 18 jours. Donc ça va nous permettre d'avoir des mesures qui sont à des échelles de temps différentes avec plutôt du court terme pour Brassica oleacea et du long terme sur poivron-piment. Donc concernant l'ajout de la modalité d'imagerie de profondeur, là vous avez ici le pipeline SAM originel tel que proposé par Meta AI. On a une image RGB en input qui passe dans un encodeur qui est un Vision Transformer. On a donc les embeddings à la sortie et tout ça passe dans un masque décodeur avec potentiellement les différents inputs qui correspondent aux promptes envoyées par l'utilisateur. Et à la sortie, du coup, on a toutes les instances qui sont produites par SAM, donc ce qui a été détecté comme objet par le modèle. Le but ici pour l'apport de la profondeur, notamment, ça va être de designer plusieurs méthodes de fusion. La première méthode qui est une méthode de fusion précoce entre RGB et depth dans SAM, ça va consister à utiliser la hauteur comme un filtre multiplicatif de la couleur puisque du coup, SAM a été développé pour ne prendre en entrée que trois canaux. Donc tous les poids du modèle, l'architecture du modèle nécessite à ce qu'on ait trois canaux dans l'entrée, comment est-ce que je fais pour encoder les trois canaux couleur plus le canal de profondeur dans une information qui ne sera conservée et envoyée dans SAM que sur trois canaux. Nous avons proposé d'utiliser la hauteur comme un filtre multiplicatif et du coup, l'idée ici, c'est d'utiliser la hauteur puisqu'on va mettre plus de poids sur les éléments qui sont plus hauts dans l'image. Comme on est en vision en top view, en vision par le dessus, tout ce qui est plus haut dans l'image doit correspondre à des organes de plantes. Une autre approche, on est sur une fusion intermédiaire. Ici, on a personnalisé l'architecture de SAM où on a un encodage différent pour le RGB pour la couleur et un encodage différent pour la hauteur et du coup, la fusion va se passer au niveau des encodages. Et du coup, l'idée ici, c'est de proposer une méthode de fusion. Nous, on a travaillé avec la moyenne pondérée en utilisant un poids 3 pour l'encodage issu de la couleur et un poids 1 pour l'encodage issu de la profondeur. On a pris 3 et 1 pour représenter la quantité d'informations contenues par chaque modalité puisque on a 3 canaux sur le RGB et un canal sur la profondeur. Et donc, on a une dernière méthode, donc une fusion tardive entre la hauteur et la profondeur qui correspond en fait à un post-process, un post-traitement où on va utiliser SAM classiquement, on va générer toutes les instances classiquement en utilisant le RGB avec le SAM tel que proposé par MetaEye et on va avoir derrière un filtrage sur les instances produites par SAM en utilisant la hauteur. Tout ce qui dépasse une certaine hauteur sera conservé et tout ce qui sera en dessous de cette hauteur sera supprimé. Donc, ce qu'on peut voir ici dans les résultats, c'est que quel que soit le jeu de données, on a un gain systématique de nos méthodes par rapport à la baseline RGB donc à une segmentation qui serait faite que sur la couleur et en particulier on voit que même s'il y a la segmentation intermédiaire qui donne de très bons résultats, c'est globalement la segmentation tardive, la fusion tardive pardon, qui offre les meilleurs résultats mais en fait ces résultats sont plutôt à regarder en fonction du stade de croissance puisque là on a quelque chose qui est moyenisé et moyenné sur toute la séquence temporelle. Ce qui se passe en réalité c'est que comme on a des stades de croissance qui sont différents, ce qu'on voit c'est que la segmentation d'instance qu'on voit à gauche ici, elle est bien meilleure à partir d'un stade de croissance. Une fois qu'on a atteint un certain stade de croissance, on a des segmentations qui sont bien meilleures et donc on voit ici la nécessité d'avoir quand même un certain contraste en hauteur à un certain stade de croissance pour que cette méthode fonctionne. Même si on voit à droite que sur des segmentations sémantiques on est très performant donc ça veut dire qu'on est capable vraiment d'avoir une bonne segmentation des canopées donc canopées par rapport au fond et c'est ensuite quel découpage je fais de ces canopées. on voit ici qu'on est un peu moins bon et donc on doit avoir des feuilles qui sont soit découpées au sein de différentes instances soit des instances qui elles regroupent plusieurs feuilles. C'est ce qu'on peut voir ici notamment si on regarde la baseline à gauche qui est SAM qui est appliquée simplement à nos données RGB et si on regarde après avoir fait la fusion intermédiaire donc la filtration par la hauteur on voit qu'on a vraiment quelque chose qui match avec la vérité terrain qui est à droite par contre on a effectivement des feuilles qui sont découpées en plusieurs instances ou des instances qui regroupent plusieurs feuilles. Donc ce qu'on peut dire sur cette méthode c'est que c'était un peu un travail exploratoire on a des paramètres qui ressortent ici qui pourraient être peut-être mieux adaptés notamment la moyenne pondérée qui est utilisée sur la fusion intermédiaire on pourrait utiliser d'autres méthodes qui permettent de fusionner l'encodage couleur et l'encodage profondeur et si on garde notamment cette moyenne pondérée on peut aussi chercher à optimiser les poids puisque les poids sont des paramètres du modèle. Et puis on peut aussi voir le modèle lui-même comme étant un paramètre puisqu'il y a des dérivés du modèle SAM qui ont été proposés depuis et donc le modèle lui-même ou l'encodeur lui-même puisque plusieurs encodeurs différents codeurs existent et peuvent être implémentés dans SAM donc se pose la question de quel modèle utiliser avec l'approche segmentation une possibilité aussi clairement pour améliorer les résultats ce serait d'avoir du fine tuning sur les feuilles l'idée ici c'était de montrer l'apport de la depth pour la segmentation des feuilles mais clairement si on va avoir une bonne segmentation des feuilles on pourra passer par un fine tuning donc dans le but d'avoir vraiment une bonne segmentation des feuilles le problème de ça c'est qu'on a besoin de données à noter sinon on pourra utiliser des spatial prompts donc des prompts soit des points ou des bonding box ou alors des text prompts donc on va lui dire ce qu'on cherche ça c'est encore en phase de développement ce qu'on peut dire aussi c'est faire une ouverture sur la multimodalité en général donc on voit que c'est possible d'avoir des gains en utilisant du multimodal avec SAM bien que SAM ne soit entraîné que sur des données couleurs et du coup en parallèle de ça l'encodeur qu'on utilise ici c'est un encodeur qui a été entraîné que sur des données couleurs donc on serait forcément bien plus performant à avoir un encodeur entraîné sur des données de profondeur le problème de ça c'est que c'est des données qui sont beaucoup moins accessibles que les données couleurs et donc on n'a pas de modèle de fondation et donc d'encodeur à ce niveau là par contre en revanche on peut vraiment voir l'application de SAM sur des données non couleurs comme étant une généralisation Zero Shot du modèle au-delà de ça donc un des paramètres ici aussi c'est que ça nécessite tout ce qu'on a fait ici nécessite d'être en condition contrôlée et d'être sûr que tout ce qui est élevé dans la scène correspond à des plans puisque si vous avez des objets dans la scène qui sont élevés et qui ne sont pas des plans vous allez les conserver dans la segmentation concernant l'ajout et donc la fusion avec la dimension temporelle donc on a TrackAnything qui est un modèle qui est aussi sorti en 2023 donc le but de TrackAnything c'est d'avoir une méthode de tracking qui est basée sur SAM et du coup on va générer les instances AT plus 1 toutes les instances possibles AT plus 1 et on va avoir une méthode appelée Multi-Object Tracking dans laquelle en fait on va faire un matching des instances qu'on avait à l'instant T avec toutes les instances générées par le SAM Generator AT plus 1 donc ça ça va nous servir de baseline pour tout le travail qu'on va faire dans cette partie et on l'appellera du coup Only TI puisqu'on va conserver seulement les instances traquées à l'origine le problème de ça c'est qu'on travaille ici sur des séquences temporelles et qu'on peut avoir l'apparition de nouveaux objets c'est très fréquent qu'on ait l'apparition de nouveaux objets puisqu'on travaille sur des feuilles et que lorsqu'une plante grande évolue on a l'apparition de nouvelles feuilles au cours du temps et il faut que les méthodes qu'on ait ici soient capables de prendre en compte l'apparition des nouvelles feuilles ce qu'on voit aussi c'est qu'on est vraiment sur du donc là on a que l'imagerie couleur on est sur quelque chose qui est très faiblement contrasté donc c'est très difficile d'avoir une différence assez nette entre les différents objets entre les différentes feuilles de la plante donc ce qu'on va chercher ici c'est à valoriser justement l'apport du temps de la dimension de temps et l'apport de la modalité de profondeur pour rajouter du contraste et prendre en compte l'apparition des nouvelles feuilles donc ce qu'on fait ici vous pouvez retrouver la partie à gauche qui correspond à la partie du tracking des instances sans prendre en compte l'apparition de nouveaux objets et on va rajouter du coup une phase à chaque itération pour ajouter de nouvelles instances si on détecte qu'il y a eu l'apparition d'une nouvelle feuille à ce moment là donc ce qu'on fait c'est la méthode classique et on va juste regarder avec une filtration des formes donc tout ce qui est issu du SAM Generator on va enlever les instances qui sont déjà dans le tracking de TrackAnything et puis on va toutes ces autres instances on va faire un filtrage sur leur forme on va faire un filtrage sur leur hauteur et puis tout ce qui passe ces étapes de filtration ça va être ajouté au suivi comme une nouvelle instance à traquer dans le tracking donc on met à jour tous les objets dans le tracking pour ajouter cette nouvelle instance et donc la filtration de la forme plus la filtration de la hauteur on suppose ici que c'est des critères suffisants pour garantir que ça corresponde à des failles et dans l'approche précédente on la nommera OutTI puisqu'on regarde les nouvelles instances en dehors on va chercher les nouvelles instances en dehors des instances qui sont déjà suivies et dans cette nouvelle approche ici on va regarder les instances qui sont à détecter de nouvelles feuilles au sein des instances déjà suivies pourquoi est-ce qu'on a cette approche parce qu'en fait le problème avec Sam c'est que lorsqu'on a l'apparition d'une nouvelle feuille cette nouvelle feuille elle est très petite par rapport à des objets au voisinage qui sont très gros et du coup ce qui se passe c'est que très souvent ce qui risque de se passer c'est que la petite feuille soit amalgamée dans l'instance segmentée de la grosse feuille voisine et du coup on se retrouve avec une instance qui est composée de plusieurs feuilles et dans ces cas-là il faut qu'on soit capable justement de séparer l'instance en deux instances différentes et c'est ce qu'on propose ici pour faire ça on propose une méthode de Watershed classique donc Watershed qui est une méthode vraiment géométrie 2D on va essayer de séparer lorsqu'on voit qu'il semble y avoir vraiment deux objets dans l'instance on va séparer ces deux objets en deux instances différentes et on va mettre à jour la mémoire du tracking pour prendre en compte ces nouvelles instances donc en pratique ce qu'on observe sur nos jeux de données c'est qu'on a un fort gain principalement sur la méthode où on va prendre en compte l'apparition des nouvelles feuilles au sein des instances suivies donc si on regarde une nouvelle fois en fonction du stade de croissance donc ici ce qu'on a fait c'est qu'on a initialisé notre tracking avec la vérité terrain et du coup on regarde si les méthodes sont capables de conserver une performance au cours du temps une performance de segmentation des feuilles au cours du temps donc ce qu'on voit c'est que clairement la méthode l'approche ou en tout cas l'hypothèse qu'on faisait qu'il y a un amalgame des petites feuilles au sein des instances sur les grandes feuilles est satisfaite ici puisque la méthode la plus efficace c'est la méthode dans laquelle on va séparer on va couper des instances en fonction pour on va couper des instances qui sont multi-objets donc qui contiennent plusieurs plantes donc ce qu'on peut voir ici c'est l'évolution du coup du tracking au cours du temps et ce qu'on voit c'est que ce qui se passe sur ON-ITI donc ici on ne s'occupe pas de l'apparition des nouvelles plantes donc ce qui se passe c'est qu'on a effectivement un amalgame de plusieurs feuilles au sein des instances lorsqu'on passe sur une méthode où on va détecter les instances en dehors des nouvelles instances donc pour prendre en compte l'apparition des nouvelles feuilles en dehors des instances déjà suivies on a soit des amalgames donc des instances qui contiennent plusieurs feuilles soit au contraire des instances des feuilles qui contiennent plusieurs instances et ce qui se passe sur la méthode où on va regarder au sein des feuilles on voit qu'on a quelque chose qui vraiment correspond à une segmentation en tout cas de feuilles qui a vraiment du sens donc ce qu'on a fait ici donc on a montré l'apport du temporel par rapport à la baseline où on va avoir des segmentations on va dire statiques sur SAM et on va dire la perspective majeure ce serait de continuer là-dessus en ayant du fine-tuning pour la détection pour vraiment adapter la détection aux feuilles ou en tout cas d'utiliser des promptes spatiaux ou des promptes textes pour orienter la détection une perspective majeure c'est aussi l'utilisation de SAM HQ donc SAM iQuality qui a aussi été proposé en 2023 et cette méthode présente des performances de segmentation bien plus avancées lorsqu'on a des trous ou en tout cas des contours d'objets qui sont assez saccadés et dans ces cas-là ici on imagine que ça pourrait vraiment être très bénéfique parce qu'on a peu de contraste et peut-être que du coup ce modèle-là sera beaucoup plus adapté pour aller tirer du contraste dans ces scènes très faiblement contrastées et enfin ce qu'on peut noter encore une fois c'est que comme on utilise la hauteur dans OutTI on a encore une fois besoin d'avoir des conditions contrôlées de garantir que tout ce qui est élevé dans la scène correspond bien à de la plante donc pour conclure tout ce travail ce qu'on a montré ici c'est que l'approche ici en tout cas c'était d'adapter le modèle de fondation SAM du coup sans avoir à réannoter ou à retrain le modèle de fondation le but ici c'était d'étendre justement ce modèle SAM à des séquences temporelles RGB depth pour la segmentation de feuilles ce qu'on a montré c'est un gain systématique de la modalité de profondeur et de la dimension temporelle et ça nous a permis de contrer justement cette forte densité de plantes qui implique de forts chevauchements entre les plantes et du coup la suite serait d'avoir du coup du fine tuning ou l'utilisation de prompt qui sont très couramment utilisées avec SAM mais en tout cas cette approche cette première approche en utilisant le générateur SAM tel quel nous avons permis de montrer l'apport de la modalité de profondeur et de la dimension temporelle pour la segmentation des feuilles et enfin on a proposé aussi une méthode donc vraiment très spécifique au tracking de plantes de feuilles au sein des plantes mais on a proposé une méthode du coup qui nous permet de gérer l'apparition des nouvelles feuilles au cours du temps donc voilà merci de votre écoute et à bientôt pour de nouvelles présentations et à bientôt et à bientôt